coucou tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc je suis désolé pour ma période d'absence mais il y avait la rentrée scolaire et les vacances donc j'ai fait moins de vidéos parce que j'avais moins le temps mais là je suis de retour pour une nouvelle vidéo donc comme vous l'aurez vu dans le titre il s'agit d'un haul donc depuis le début de la rentrée j'ai accumulé des vêtements parce que vous savez une de mes grandes passions dans la vie c'est la mode j'adore les vêtements donc j'ai plein plein de vêtements mon péché mignon c'est d'en acheter et d'en acheter toujours donc on va commencer cette vidéo sans plus tarder donc je vous invite à continuer si vous êtes intéressés let's go donc j'ai acheté dans plusieurs magasins donc chez chine comme d'habitude ça change pas aliexpress et dans des boutiques aussi donc je vais vous montrer tout ça et pour une fois c'est un des premiers hall je pense que vous verrez sur ma chaîne avec de la couleur parce que d'habitude je mets que du noir et blanc et là franchement il ya quelques pièces pastelles donc on va tout d'abord commencer par shein donc premièrement j'ai pris cette petite jupe trop mignonne donc bleu avec des petits carreaux blancs une forme assez basique donc qui moule le corps et qui est assez courte c'est les jupes qu'on voit tout le temps sur pinterest au niveau de la matière elle est assez qualitative mais elle est quand même très très fine donc ça reste une jupe pour le printemps été parce qu'il ya vraiment qu'une seule couche et au niveau de son prix elle était à 9 euros donc je trouve qu'avec un petit crop top blanc ou un petit blazer blanc c'est vraiment trop joli ensuite au niveau des robes j'ai trouvé une petite robe bleue comme ça bleu pastel j'adore la couleur elle est côtelée elle a un décolleté super beau voilà c'est resserré en dessous de la poitrine et là vous pouvez resserrer en haut au niveau des lanières donc ça vous met vraiment en valeur le corps elle est pas trop courte pas trop longue elle s'arrête au dessus des genoux à peu près et vraiment ça on était avec une petite paire de baskets blanches ça fait vraiment l'affaire et écouter 8 euros donc vraiment vous verrez sur les images portées elle rend super bien pour rester un peu toujours dans le genre des robes basiques comme ça tout simple j'ai pris cette robe cette fois-ci lila donc c'est une robe qui est un petit décolleté comme ça resserré encore une fois en dessous de la poitrine vraiment c'est le seul détail qui a sur ses robes basiques et c'est ce qui met en valeur les formes je trouve et elle aussi resserré est un peu bouffante ici au niveau des épaules donc vraiment c'est encore une fois une robe toute simple mais que vous pouvez très bien habillé avec des petits accessoires celle-là coûtait aussi le même prix donc 8 euros ensuite un autre article c'est ce short marron taille haute côtelée donc on dirait un short que les grands pères y portaient à la vieille époque mais moi je trouve ça joli habillé avec un petit col roulé blanc ou noir ça fait vraiment l'affaire et il ya le petit détail de la ceinture carrée qui est très joli après je dirais que le défaut de ce short c'est vraiment qu'il est très grand puisque je l'ai pris en taille s et on dirait en taille m parce que vraiment il me met pas assez en valeur je trouve enfin il est trop taille haute en fait il remonte vraiment trop trop haut et au niveau du prix il était à 11 euros ensuite le dernier vêtement c'est un haut et c'est la seule blouse que j'ai commandé puisque comme vous savez j'adore les blouses mais on leur tourne au noir puisque c'est un basique donc c'est une petite blouse en satin comme ça vraiment très très mignonne resserré au niveau des poignets et encore une fois qui met en valeur la poitrine c'est resserré juste en dessous de la poitrine et il est tout en satin et il est aussi resserré par des petits élastiques dans le dos donc voilà c'est un crop top qui remonte pareil que celui-là en fait sur les épaules en haut et qui a une forme carrée au niveau de la poitrine et il était aussi à 11 euros ensuite on va passer aux accessoires parce que j'ai commandé pas mal d'accessoires notamment pour les cheveux donc premièrement j'ai pris ce set de trois serre-têtes donc vraiment je les adore ils sont trop beaux et ils étaient pas trop chers écoutez à 3 euros les trois donc voilà il s'agit de trois serre-têtes dorées avec des petites perles blanches brillantes ensuite j'ai pris des petites barrettes puisque vraiment je kiffe mettre des barrettes à chaque fois j'entends des barrettes cette fois ci j'en ai pris un peu des différentes c'est des dorées toujours avec des perles comme les serre-têtes en fait mais elles sont de différentes formes donc il y en avait cinq dans le lot et a coûté trois euros et puis pour continuer dans ma lancée de couleurs j'ai pris des chouchous mais pas n'importe quel chouchou j'ai pris des chouchous que tout le monde prenait en ce moment vraiment un truc qui valait le coup je les mettrais pas tous parce que c'est un lot de 60 chouchous oui 60 donc c'est énorme mais niveau rapport qualité prix ça valait le coup surtout que là j'en ai déjà mis beaucoup donc je les ai rentabilisés donc voilà il ya plein plein de couleurs différentes donc il y en a 60 donc vraiment vous pouvez les mettre avec toutes les tenues parce qu'il ya toutes les intensités de couleurs toutes les tonalités au niveau de la qualité ils sont vraiment très très bien donc c'est des petits chouchous en satin ils sont brillants comme ça et ils tiennent bien dans les cheveux voilà moi en général je me fais une petite couette en haut et puis ça fait très joli avec une petite tenue colorée donc j'aime beaucoup c'est un accessoire qui habille vachement la tenue donc voilà le lot de 60 était à peu près à 10 euros je crois ensuite j'ai pris une ceinture noire comme ça assez épaisse en motif peau de croco voilà avec du rolliets et ici avec la double boucle donc doré avec les petites perles blanches et cette ceinture était au prix de 3 4 euros j'ai aussi pris un petit accessoire comme ça pour mon téléphone vous voyez c'est un tout petit trépied juste pour mettre votre téléphone et pour faire des photos donc voilà c'est un tout petit truc au moins ça sert des fois pour faire quelques photos c'est très gadget mais je sais que ça va me servir et ça ça coûtait à peu près 3 euros et pour finir sur chine j'ai pris à deux coques de téléphone donc j'en ai pris une comme ça argentée à paillettes donc vraiment cette coque je l'adore parce que c'est une des coques que j'ai qui est le plus solide puisqu'elle est en plastique mais elle est rigide et ce que j'aime bien c'est qu'elle remonte bien au niveau de la vente du téléphone donc elle protège bien le téléphone et ensuite j'ai commandé une coque comme ça basique toute blanche et le petit défaut c'est que je l'ai déjà mise une ou deux fois mais elle s'est salie assez vite donc les deux je les ai payé à peu près 2 euros chacune donc j'ai fini pour chine et maintenant je vais passer à aliexpress donc tout d'abord sur aliexpress j'ai commandé ce cardigan sans manche que tout le monde a vu sur les réseaux sociaux vraiment je suis moutonne genre tout le monde là ça vient de pinterest c'est sur instagram enfin bref donc moi je l'ai pris en taille m pour qu'il fasse encore plus oversize donc j'adore le porter juste avec un jean noir ou bien avec une chemise en dessous donc voilà vraiment il est assez épais la qualité elle est bien franchement pour du aliexpress il ya rien à redire bon il m'a coûté 14 euros donc c'est un prix à mettre dans un cardigan sans manche mais j'en voulais vraiment un donc j'ai craqué dessus et pour aller en dessous j'avais commandé une super belle chemise blanche assez longue qui faisait robe mais malheureusement je ne l'ai jamais reçu j'ai ouvert un litige avec le vendeur pour essayer de voir où était mon colis pour l'avoir je mettrai la photo que j'ai commandé donc moi je vous conseille pas forcément ce vendeur ensuite j'ai commandé ce petit cardigan noir tout basique avec un col v comme ça et des petits boutons donc vraiment j'adore le détail des boutons parce qu'ils sont dorés c'est un beau cardigan il est assez épais je suis assez étonné de la qualité je m'attendais à pire il m'a coûté à peu près 9 euros et ensuite sur aliexpress les deux derniers articles que j'ai pris c'est assez de petites coques encore des coques voilà c'est les deux dernières que j'ai donc une violette la mauve comme ça encore une fois la qualité allait assez bien par contre quand je l'ai reçu elle avait une mauvaise odeur donc je l'ai aéré et maintenant ça passe et celle ci donc je pensais que c'était du bleu enfin c'était écrit bleu léger mais en fait quand vous comparez à du vrai bleu bah non c'est pas du bleu on dirait du lila très très pastel je suis un peu déçue parce que je voulais vraiment une coque bleue et une coque lila finalement j'en ai reçu deux dans à peu près les mêmes teintes elles m'ont coûté à peu près 1 euro 50 chacune ensuite je vais vous montrer des petits achats que j'ai effectué en magasin donc premièrement à Stradivarius j'ai acheté ce petit cardigan blanc comme ça blanc crème toujours côtelé avec une matière vraiment très très épaisse que c'est vraiment de la bonne qualité c'est quelque chose qui tient chaud et ce que j'aime beaucoup c'est le détail des petits boutons qui sont comme ça un peu argenté très fin et ce petit soupule m'a coûté une douzaine d'euros ensuite pour continuer dans la couleur j'ai pris un jogging mauve enfin mauve lila je sais pas trop donc voilà c'est les jogging Stradivarius que beaucoup de personnes ont donc lui je l'ai pris en taille m je trouve qu'il est un petit peu trop grand pour moi il me met pas assez en valeur parce qu'il est peut-être un peu trop large mais je préfère être confortable plutôt que d'avoir quelque chose qui me sert et encore une fois au niveau de la couleur je trouve que ça change donc j'aime bien cette diversité de couleurs toujours dans la jogging j'en ai pris un autre parce que c'est la mode des jogging en ce moment et pour rester à la maison je trouve ça super bien c'est confortable c'est comme un pyjama donc j'ai pris ce petit jogging gris gris chigné je dirais chez new yorker et il m'a coûté une dizaine d'euros ensuite dans les jeans j'ai pris un jean qui change un jean chez Bershka en coupe flair que beaucoup de monde porte donc c'est les coupes un peu pâte d'éléphant donc qui sont slim au niveau des jambes et qui sont très pâte d'eff à la fin c'est le modèle flair chez Bershka et il m'a coûté 26 euros et j'ai pris en taille 36 et en couleur bleue parce que j'en voulais vraiment un bleu et ensuite un autre jean que j'avais acheté il y a longtemps donc c'est un mom jeans de chez Poulenberg donc dans leur collection mom jeans donc il est bleu comme ça assez clair il m'avait coûté 19,99 je crois et je l'ai pris en taille 36 encore une fois et je trouve vraiment que les mom jeans ce sont ceux qui me font le mieux à la taille ensuite je suis passée chez Zara et vraiment d'habitude je ne vais jamais dans ce magasin-ci mais là je suis entrée juste pour voir ce qu'ils avaient et j'ai flashé sur ce petit top donc c'est un petit top blanc comme ça un basique je dirais donc il est côtelé et vraiment le détail que j'aime trop c'est au niveau du décolleté donc comme vous voyez il est ouvert ici les rectangulaire et ça laisse entrevoir la poitrine donc je trouve ça très joli ça met en valeur il m'a coûté 10 euros et ensuite pour finir ce haul le dernier petit article c'est ce top blanc que j'ai acheté chez Pumki pour à peu près 5 euros et voyez il est constitué que de dentelle comme ça tout en transparence et c'est le petit top que vous portez avec une petite brassière en dentelle ou avec un petit crop top en dessous voilà j'aime beaucoup ça avec un petit jean et avec un petit crop top ça fait très joli donc le haul est à présent terminé j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à laisser un petit like et à vous abonner à ma chaîne youtube ça me ferait vraiment très plaisir en tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo bisous